Musique Il y a des réalisateurs qui sont fascinés par le mouvement. Cette idée qu'un personnage soit constamment en train d'avancer, de chercher à conquérir le monde ou simplement de s'affirmer en tant que protagoniste. De mon côté, c'est une chose qui s'est rapidement imposée dans ma tête, comme une nécessité, un besoin de la part d'un auteur, de concevoir un ensemble dramatique et scénographique qui appuie constamment cette conception assez claire qu'un personnage, s'il est mis en mouvement par le biais d'un cadre, est forcément mis en relief par un auteur qui cherche non seulement à le magnifier, mais également à lui donner une perspective de lecture beaucoup plus identifiable et claire en un sens. On pense forcément à Martin Scorsese lorsque l'on évoque le mouvement, parce qu'il est le cinéaste de la mouvance du cadre, le metteur en scène qui ne sait que rarement rester statique, mais qui cherche rapidement, au cœur de ses films, à imposer une dynamique qui se fera par le biais d'une scénographie qui appuiera l'idée que ses personnages avancent et ne peuvent s'empêcher de constamment avancer, un peu comme dans la vie de tous les jours, où nous sommes incapables de rester en place et nous allons de l'avant pour combattre le temps qui passe. Au fil des années, à Hollywood, de nombreux réalisateurs ont frappé à la porte des gros studios pour tenter de révolutionner ou en tout cas de redynamiser cette forme de cinéma. Je pourrais vous parler de plein d'exemples qui symbolisent pour moi à merveille tout ce bouleversement cinématographique dans un pays qui en avait bien besoin. Je pourrais vous parler de Matthew Vaughn et de son ambition surdimensionnée de redynamiser un cinéma d'espionnage qui était à la traîne. Je pourrais vous parler de Gareth Edwards qui a réussi à apporter de la beauté et de la forme à un cinéma de monstre qui commençait sérieusement à sonner comme cliché et beaucoup trop stéréotypé. Je pourrais vous parler forcément de toute cette petite bande mexicaine qui a totalement révolutionné le cinéma de divertissement à l'américaine en y infusant une bonne dose de compréhension de l'humain au milieu d'un conflit. Voilà, comme vous l'aurez compris, les exemples sont foisons et démontrent de manière magnifique que le divertissement comme on le connaît aujourd'hui est en train de changer, de devenir quelque chose de nouveau et que ce n'est pas maintenant que ces auteurs risquent de faire demi-tour en la matière. Croyez-moi, j'en suis sûr. Et dans ce contexte, aujourd'hui, il y a un auteur qui s'est imposé à mes yeux comme le révolutionnaire ultime, celui qui a envie absolument de redimensionner totalement la donne. Un réalisateur recommande depuis maintenant quelques années des plus gros projets d'Hollywood. Et quand ce n'est pas cela, il retourne à l'origine de son art, l'horreur et l'épouvante pour ne pas perdre la patte qui a fait sa marque de fabrique et qui a fait de lui un auteur aujourd'hui profondément respecté et à qui personne n'a peur de confier une oeuvre aussi risquée ou difficile d'accès soit-elle. James Wan est ce réalisateur, un génie de la mise en scène et de la réalisation qui prouve de film en film qu'il sait exactement comment se servir d'une caméra mais bien au-delà de cela, qui sait exactement comment faire en sorte que sa caméra serve à plus que simplement mettre en scène une action mais qui serve avant tout à faire en sorte de faire ressortir la puissance d'un corps, la maestrie à d'un mouvement et la perfection d'un enchaînement de deux plans qui vont alors avoir une dynamique et une symbolique dans la tête du spectateur que le réalisateur aura cherché absolument à magnifier et à rendre parfait. Et c'est cela qui fait la grandeur et la puissance de ce metteur en scène de génie. James Wan est un génie. Je pourrais le crier autant que vous voulez mais pour moi, c'est sûr et certain, c'est un génie de la mise en scène. Ce petit génie a été capable d'apporter de la nouveauté au cinéma d'horreur en y infusant une forme et une puissance dramatique et visuelle qui allaient à jamais changer la donne comme on la connaît aujourd'hui. En faisant du mot nostalgique, quelque chose de plus qu'un simple petit clin d'œil présent au cœur d'un cinéma populaire pas forcément très élégant la plupart du temps. Ce petit génie a également su dans la foulée redimensionner une saga qui était en train de tomber dans les larmes du divertissement débile et con et auquel il a su redonner une certaine forme de noblesse cinématographique en en faisant un gigantesque cartoon qui allait éclater la planète cinématographique et rebooster la saga de manière insoupçonnable. Et aujourd'hui, ce fou furieux de la scénographie s'attaque enfin au cinéma de super-héros pour une version à sa sauce d'un personnage que beaucoup voyaient comme impossible à adapter, le personnage de Aquaman. Figure emblématique du comic book qui se voit adapté pour la première fois seul à l'écran car oui, ce personnage, à cause de son costume, à cause de sa forme, à cause de ce qu'il est, soit un homme poisson, faisait peur au cinéma hollywoodien. Mais comment vous dire qu'aux yeux de James Wan, cela ne lui faisait absolument pas peur puisqu'il a été bercé par cette culture de série Z et de comiques pulp qui ont forgé toute une époque ? Chose importante pour moi au cœur du cinéma de Wan, c'est que même si le jeune auteur a un profond respect pour le matériel cinématographique qu'il choisit d'investir, ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas s'amuser de celui-ci et cherche à le détourner de son but premier pour y incruster ce qu'il aime, soit un second degré fou et absolument parfait par le biais d'une mise en scène qui lui ressemble et qui cherche à déstructurer la base d'un cadre. Au sein du cinéma de Wan, chacun de ses plans cherche à jouer avec la dynamique des corps et une certaine forme de physique remodelée qui donne lieu à quelque chose de terriblement puissant et de surtout très esthétique en un sens. Et c'est cela qui ressort au cœur de ces derniers longs métrages et surtout pour moi au cœur de trois d'entre eux depuis ce mercredi, soit une dynamique qui se veut de jouer avec la place d'un héros plus ou moins apte à le devenir qui va se voir mise en scène au cœur d'un cadre qui va constamment chercher à le mettre en mouvement par rapport à l'action qui se passe autour de lui. Dans ce panier, vous pouvez ranger trois films qui pour moi symbolisent parfaitement et totalement la démarche du cinéaste. Death Sentence est un de ces films car pour moi, ce fut la révélation que James Wan était fait pour le cinéma d'action. Un film de vengeance hardcore et sans pitié qui s'est imposé à mes yeux au fil des années comme la mise en scène la plus jouissive et la plus folle du mouvement et de l'action au sein d'un cadre pour une œuvre emblématique et magnifique du cinéma d'action qui se joue constamment de la place de ce personnage. Fast & Furious 7 qui est un cartoon géant, il faut bien l'admettre, un cartoon qui aime mettre en avant le fait que chacun de ces personnages n'est pas fait pour le cinéma d'action, seulement pour être au volant d'une voiture et faire n'importe quoi avec, mais surtout faire des courses. Et c'est ainsi qu'il se joue des corps de ces personnages qu'il s'amuse de la mécanique de ces mouvements de caméra et de ces combats surdimensionnés qui auront une influence directe sur la saga par la suite. Et enfin, Aquaman, sans trop rentrer dans les détails évidemment, qui s'impose comme un monument de divertissement où la mise en scène du corps devient l'essence même d'une œuvre qui nous démontre par le biais d'actions et de combats constamment en mouvement que Wan aime mettre en scène deux corps s'entrechoquant et ne sachant pas ce que la douleur veut réellement dire. Même si le cinéma d'horreur fut sa base de création, l'action lui obligea presque à ignorer la douleur et faire en sorte que le gore laisse place plutôt à la puissance d'un coup et que du coup, les scènes d'artcore de Saw ou Conjuring soient un peu mises de côté. Que ce soit par le biais de l'action ou de l'horreur, Wan aime se jouer de l'homme, de son corps, de sa place au sein d'un cadre et de ce que sa plastique peut donner comme événement surdimensionné à une scène d'action ou de divertissement qui aura alors un impact direct sur la vision de son œuvre qu'aura ce cher spectateur si heureux de voir le cinéma jouer avec lui autour d'un métrage hors norme. C'est tout cela à la fois l'œuvre encore toute ou jeunette de James Wan, l'œuvre d'un auteur de génie qui sait exactement comment tourner la base d'un cinéma pour en faire son cinéma. Un cinéma qui lui ressemble, qui donne envie au spectateur de sauter à bras ouverts dans son œuvre et de se dire qu'il va voir enfin un métrage qui sort de l'ordinaire. En cela, Aquaman est une promesse. la promesse d'un cinéma qui se veut d'avancer dans une direction nouvelle, celle d'un esprit décomplexé, d'une vision passionnée du 7e art, un art dont Wan est en train de devenir le fervent défenseur. James Wan est un grand cinéaste. Peut-être pour beaucoup, c'est simplement un guignol à la solde des studios qui fait un petit peu n'importe quoi et se moque de ses sujets. Mais pour moi, il est l'auteur dont Hollywood a le plus besoin à l'heure actuelle. Sous-titrage ST' 501